Musique Voilà, nous venons de recevoir un FMA, c'est un camion qui se vide tout seul, qui nous a livré du PVC, et le PVC, malheureusement, il y a des fois des impuretés, d'autres plastiques qui se mélangent, par exemple ici, là vous avez un PVC, et là, vous avez un PE, mais les gars au broyeur sont formés pour reconnaître tout de suite le plastique, donc on ne risque pas de faire de mélange. De nos jours, la sensibilisation écologique et les efforts que chacun doit faire au quotidien changent nos modes de vie, et si le zéro déchet est très difficile à appliquer, il est vital de faire le tri pour faciliter le recyclage. Si le tri du verre et du carton commence à rentrer dans les mœurs, celui du plastique reste encore trop méconnu du grand public. En 2008, Thierry Dufourc a créé Reviplast, une société de recyclage de déchets plastiques provenant du domaine industriel et des collectivités. Est-il compliqué de bien recycler le plastique ? Est-ce un business d'avenir dans notre région ? Cette semaine, Mode d'emploi vous emmène à Cousex, en Haute-Vienne, pour découvrir cette entreprise innovante. Reviplast, c'est une entreprise de recyclage de déchets de plastique, basée à Cousex, en zone nord de Limoges. On collecte des déchets à 80% industriels et 20% collectivités. Et ensuite, on a une usine de production où on travaille le produit pour en faire un produit fini pour les métiers de la plasturgie. On recycle ce qu'on appelle les thermoplastiques. Ce sont les plastiques qui sont recyclables parce qu'on peut les fondre. Il y a d'autres plastiques qu'on appelle les thermodurcissables qui ne sont pas recyclables par définition parce qu'en fait, une fois qu'ils ont pris leur forme, ils sont figés. La molécule est figée et donc on ne peut plus la recycler. On traite tout type de thermoplastiques sur le site. Notre activité à nous, c'est vraiment le broyage. Et on a une particularité, c'est qu'on traite de la post-production comme de la post-consommation avec un objectif de changer la post-consommation et de s'approcher finalement de la post-production sans avoir un process qui soit trop lourd ou trop compliqué. La post-production par exemple, ça va être un plasturgiste qui a fabriqué une pièce et quand il a démonté la pièce, il y a de la chute en fait. On recycle cette chute-là. Et de la post-consommation, c'est un produit qui a vécu comme un bac poubelle par exemple. Donc votre bac poubelle à la maison, quand il est cassé, la ville de Limoges vient vous le récupérer et c'est nous qui recyclons ce bac qui est cassé. Les thermoplastiques représentent entre 80 et 90% des déchets plastiques existants. Et une fois collectés, ces matériaux sont triés en fonction de leur particularité. Il y a une grosse trentaine de familles avec une grosse majorité qu'on appelle les polyoléphines. C'est les PEHD et les polypropylènes. Par exemple, votre bouteille de lait, à 90% c'est du PEHD, on sait le recycler. Nous, à partir du moment où on a un plastique recyclable, on sait le recycler. La difficulté, c'est pas tant recycler une matière homogène, c'est la collecter pour l'avoir de façon propre. Une fois collecté et trié, le plastique passe par deux grandes broyeuses au rendement élevé. Au total, 500 tonnes de plastique sont recyclées par an, ici, chez RevuPlast. Alors le plastique arrive donc, il est broyé. Donc au niveau des broyeurs, ça part en granulé de 10 mm. C'est conditionné en big bag et c'est revendu comme ça. Nous, on se contente de faire du grain. Et c'est ce grain qui va être fondu ensuite dans une extrudeuse chez notre client. Cela fait presque 20 ans que Thierry Dufourque s'intéresse aux enjeux du recyclage plastique. Ce qui fait de RevuPlast une entreprise précurseur dans le domaine. Le plastique, c'était une matière tellement compliquée à recycler parce qu'il fallait avoir une technicité qu'il ne faut pas avoir pour la ferraille ou le carton qui fait que peu de personnes s'y intéressaient. Et aujourd'hui, c'est devenu un enjeu majeur. On est dans une crise du déchet. Économiquement, c'est un métier qui est difficile. Nous, on peut recycler si on a un client derrière. S'il n'y a pas de client, vous allez pouvoir produire tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas de client, vous ne le vendez pas. Si vous ne le vendez pas, vous ne vivez pas. Donc vous ne recyclez pas. Plus on travaille la qualité, plus derrière on valorise la matière et donc le prix. Et plus on s'offre des possibilités d'aller sur d'autres sociétés qui ont des critères plus élevés. Et pour vendre son plastique recyclé, Revuplast s'est fait un nom au milieu des grandes entreprises publiques. Moi, j'ai toujours travaillé au milieu des grands groupes. Donc ce n'est pas quelque chose qui nous effraie plus que ça. On sait travailler avec eux. On sait être concurrent avec eux. On sait se battre. En termes d'entreprise, aujourd'hui, dans la Nouvelle-Aquitaine, on est quasiment tout seul. En indépendant, on doit être tout juste une dizaine à faire cette activité-là sur toute la France. Voilà, donc on est très très peu. Et la localisation de l'entreprise en Haute-Vienne constitue l'une de ses forces. Alors nous, on travaille dans un périmètre d'environ 400 à 500 km autour de Limoges. Donc en fait, on fait quasiment toute la France puisque Limoges, c'est au centre de la France. Donc pour le coup, c'est bien placé pour pouvoir travailler dans un grand environnement. Pour produire, l'entreprise ne compte pas que sur ses machines. Elle recrute du personnel et le forme sur place. ReviPlace, il y a 8 ans, c'était 4 personnes. Aujourd'hui, on est 20 et on était encore 12 il y a 4 ans. On est toujours dans une phase de recrutement. On continue à grossir. On essaye en parallèle de stabiliser des équipes pour former les personnes. On a actuellement une alternante. L'objectif à terme, c'est de la garder et ainsi de stabiliser deux postes de commerciaux. L'idée, ce n'est pas juste d'avoir des intérimaires qui passent et qui ne s'investissent pas. On veut vraiment avoir des gens qui comprennent pourquoi ils sont ici, la plus-value qu'ils ont. Toute la formation, elle se fait en interne. Et en fait, la meilleure formation, c'est la formation sur le tas. En ce moment, nous sommes à la recherche de deux personnes, voire peut-être même trois. Donc nous, on cherche des profils opérateurs-machines-caristes et après, on leur apprend le métier. Kevin a été recruté il y a trois mois. Venant du domaine du bois, il a été formé à un poste polyvalent chez Reviplast. Mon rôle d'entreprise, c'est d'être toute personne ici polyvalent. Pouvant être aussi bien sur n'importe quelle machine que former les nouveaux, qu'être au dehors aussi pour les livraisons. C'est une entreprise qui évolue rapidement, qui a besoin de personnes motivées et compétentes et qui sont, on va dire, curieux de nature. Et c'est bien l'engagement de chacun qui fera avancer l'entreprise dans un domaine qui a de l'avenir. Venir travailler chez nous, je pense que c'est important parce que justement, oui, au niveau du tri, par rapport à la planète, juste par rapport à la planète, ça c'est hyper important. Mais prendre conscience des dangers de jeter n'importe où, de polluer en fait la planète avec nos déchets plastiques ou d'autres déchets. Pour moi, Reviplast, c'est l'avenir au niveau du plastique et du recyclage. Le plastique, c'est un marché d'avenir. On espère que d'ici un ou deux ans, en termes de législation au niveau d'Europe, ça va beaucoup évoluer et qu'on va commencer à imposer des utilisations de recyclés sur de la fabrication. Tout le monde est responsable dans le cycle de vie d'un produit. Donc si tout le monde joue le jeu, à un moment donné, ça ne peut que marcher. Aujourd'hui, il y a un plastic bashing dans les médias. Le problème, ce n'est pas tant le plastique, c'est le déchet et la façon dont il est collecté. Et aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'un plastique est biocompostable qu'il faut le jeter dans la rivière. Parce que je pense que vous avez tous compris qu'il ne va pas se décomposer tout seul comme ça par miracle. Aujourd'hui, moins vous pensez au déchet, ce qui va devenir, plus vous polluez la planète en fait.